Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va évoquer toute l'actu mercato comme d'habitude avec un point sur les dossiers Lirola, Milik et Almada. On évoquera aussi le nouveau démenti de la part de Frank McCourt concernant les rumeurs de vente qu'on a pu avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters sur notre serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de la piste Fabien 111 ? Serait-il une bonne recrue selon vous ou alors d'autres joueurs seraient-ils plus intéressants à recruter ? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence cette vidéo par le nouveau démenti de la part de Frank McCourt concernant la vente OM, une info relayée par RMC Sport qui reprend les mots du propriétaire américain. Il assure que toutes les rumeurs autour d'une possible vente sont des fake news, même chose pour une entrée au capital qui a beaucoup été évoquée ces derniers temps. Il a affirmé avoir l'argent nécessaire et qu'il va investir pour l'OM. Autre info, c'est lui qui va se présenter devant la DNCG fin juin et il serait très confiant à ce sujet. Pour ce qu'il faut retenir, Longoria et McCourt ont promis une très belle équipe pour la saison 2021-2022. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite. L'objectif étant toujours de se qualifier en Ligue des Champions chaque saison, ce qui est un échec pour le moment puisque l'OM n'a été qualifié qu'une fois en Ligue des Champions depuis l'arrivée de McCourt. L'objectif serait, si l'OM réussit à être régulier dans ses participations, à réinvestir à ce moment-là pour tenter d'être plus performant en C1, à voir si jamais les choses évoluent et si le projet qu'on nous a promis va enfin être mené à bien. On passe maintenant aux infos mercato avec un mouvement officiel dont on parlait déjà depuis plusieurs semaines. Sakai s'est engagé avec les Urawa Red Diamonds. On parlait récemment d'un transfert d'un million cinq. Le latéral droit fait son retour au pays après l'avoir quitté en 2012 pour rejoindre Hanovre. J'en profite pour le remercier pour son aventure marseillaise et surtout pour son comportement irréprochable tout au long de ses cinq années passées au club. On retiendra évidemment en particulier le but contre Leipzig qui nous qualifie en demi-finale dans un match fou. On devrait aussi avoir une nouvelle signature pro après celle de Joachim Kada, de Nazaretian et de Surtino. D'après Loïc Tanzy, Amé Caprice devrait signer son premier contrat pro avec l'OM. Pour vous le présenter un peu, c'est un joueur de la génération 2004 qui est considéré comme très prometteur. Il est polyvalent, il peut jouer au milieu de terrain, latéral droit ou élier droit. Il était suivi par l'Atletico Madrid pour ne citer qu'eux et d'autres clubs en Espagne, en Italie et en France. Le joueur était encore sous contrat aspirant jusqu'en 2022. Et ça prouve bien que la nouvelle direction veut sécuriser assez tôt les bons jeunes pour ne pas reproduire les échecs Liadji et Nkunku. Dans le dossier Lirola, RMC donne des nouvelles qui ne sont pas très positives. D'après eux, Pablo Longoria aurait indiqué aux supporters lors d'une réunion qui s'est déroulée ce mercredi que le dossier serait difficile à boucler étant donné que le montant demandé par la Fiorentina serait trop élevé pour eux. Sans doute un coup de bluff de la part de Longoria puisqu'il sait très bien que le joueur ne veut entendre parler que de l'OM et qu'il pourrait même partir au bras de fer pour forcer son transfert. Ce qui veut bien dire que Longoria considérait que l'option d'achat de 12 millions était trop élevée et qu'il espère faire craquer la Fiorentina par la suite, alors que le club italien a sans doute augmenté ses exigences. Au rang des arrivées, justement, la solution de repli à ce poste de latéral droit pourrait être Fabien 111. La Provence indique ça. Il y avait déjà eu une approche au dernier mercato hivernal. Longoria aimerait vraiment attirer le latéral droit Messin qui a fait de bonnes prestations cette saison en Ligue 1. dont une très remarquée contre Paris en fin de saison. En ce qui concerne Milik, RMC indique que lors de cette même réunion, Longoria a montré de l'optimisme, l'OM veut le garder et pense que c'est tout à fait possible. Le joueur se sent bien à Marseille et évidemment, il sera convoité cet été, après sa deuxième partie de saison plutôt réussie à l'OM, même si malheureusement il a dû déclarer forfait pour l'Euro à cause d'une blessure au genou. Autre rumeur apparue hier soir, d'après Pablo Pavan, biographe et proche de Sampaoli, l'OM aimerait recruter David Luiz, le central brésilien ne sera pas prolongé à Arsenal avec qui il a quand même déçu globalement cette saison. A 34 ans, il pourrait apporter son expérience même si ses récentes prestations ne plaident pas dans le bon sens. Il a un salaire assez élevé autour de 5 millions d'euros et faudra ajouter comme pour toujours libre une prime à la signature, tout en sachant qu'il a des intérêts à Flamengo et à Benfica, à voir si ce n'est qu'une simple rumeur ou si la piste va vraiment se concrétiser. Sur le dossier Almada, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes, un peu à l'image de ce qu'on a vu pour l'Irola. Un dirigeant de groupe de supporters qui a assisté à la réunion de ce mercredi a dévoilé pour la Marseillaise que d'après la direction, la piste Almada ne devrait pas se concrétiser puisque la piste est trop chère. Pedro Almeida indique de son côté que la piste a été carrément abandonnée puisque Vélez aurait demandé 25 millions d'euros à l'OM. Florent Germain de RMC évoque la piste en disant qu'elle n'est pas abandonnée mais que l'OM est quand même pessimiste sur l'issue du dossier au vu des montants demandés. Il n'écarte pas la possibilité d'un moyen de pression, d'un coup de bluff puisque le joueur, lui, veut venir à l'OM. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM, les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.